Musique Chaque groupe d'action de l'église joue sa partition pour le salut des âmes en République démocratique du Congo. Les membres du protocole ont à leur tour organisé un séminaire biblique qui a permis à une dizaine de personnes d'écouter l'évangile du salut. Le salut n'est pas réservé qu'aux jeunes, une femme de 75 ans a reçu l'esprit de Dieu lors d'un séminaire en langue yambassa du Cameroun, son témoignage dans ce journal. A la quête de 1000 souviens assis dans les assemblées, les membres du département des arts et de la culture et du groupe d'action national des jeunes du Gabon joignent les forces en organisant une case de béquilles à l'occasion de la célébration de la fête des mères, sans oublier plusieurs autres frères qui ont marqué la vie de l'église la semaine écrivée. Les membres du département du protocole venant des quatre coins de la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo, régnés pour un séminaire organisé à leur faveur. Les deux prédicateurs programmés pour ces moments de prédication se sont succédés sur les pupitres pour exposer leur thème, « La vie éternelle » tourée du livre de Jean du CET III. Pourquoi ? Cette affaire doit être claire. Comment a-t-il fait pour se mêler dans les choses de Dieu ? Il y a fait comment pour être enrôlé dans cette affaire ? Notre éternité en dépend. Au sorti de ce séminaire, le Seigneur a accordé la grâce à un invité qui n'a pas hésité à témoigner. Nous avons voulu commencer par ce séminaire parce que nos difficultés que nous avons racontées en dépend. Donc il dépend de l'entrée. Voilà pourquoi nous avons voulu commencer par ce séminaire afin de pouvoir laisser la place à d'autres activités, à savoir l'enseignement des protocoles, la formation pratique au service des protocoles. Les organisateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur joie, sachant qu'il y a de la joie au ciel quand une âme est sauvée. Maman, après avoir écouté le séminaire pendant deux jours, que pouvez-vous nous dire ? Ah, mes enfants, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je suis tellement dans la joie, je suis contente. Déjà, vous vous êtes déplacés, vous êtes venus et vous avez commencé à me parler de la parole. Le premier jour, c'est vrai que la santé, ma santé n'était pas bonne, mais je voulais écouter toute cette parole le premier jour. Je suis tellement contente. Je suis contente de ce que j'ai écouté. Vous savez, un jour, mon fils est rentré et il m'a dit que, « Maman, est-ce que tu sais qu'on n'a plus de péché ? » J'étais étonnée. Et je me suis demandé s'il est tombé sur sa tête ou bien qu'il est devenu fou. Moi, ne plus avoir de péché, j'ai fait ça comment ? Je savais que même si tu fais quoi ? Tu dois toujours avoir ton péché. Tu dois toujours avoir au moins un péché quelque part. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis contente parce que je n'ai plus de péché. J'aurais voulu que ma mère écoute aussi une parole pareille, mais elle n'a pas pu. Elle est morte. Moi, c'est à ma vieillesse que j'ai écouté une telle parole. J'espère vraiment que vous allez être là pour venir de temps en temps aussi parler avec moi. Je suis déjà votre mère. Ce n'est pas parce que c'est un sujet que vous ne pouvez pas venir nous rendre visite. C'est important de temps en temps que vous soyez là aussi pour me parler davantage de ce genre de parole. Et je veux aussi que mes enfants écoutent. Il ne faut même pas aller à tout le monde. Pas seulement mes enfants. Il ne faut pas aller à tout le monde. Parce que les gens ne connaissent même pas que Dieu a fait tout ça dans leur vie. Moi, j'ai toujours, je pensais que j'étais une bonne personne. Il y a les choses que je ne faisais pas et je priais Dieu. J'étais engagée même dans ma jeunesse. Mais est-ce que je savais que tout ça ne servait à rien ? Et au-dedans de moi, j'avais toujours, pour vous imaginer à mon âge aussi, je me demandais que ça va se passer comment quand je vais rencontrer Dieu. Mais je me consolais avec tout ce que je faisais. Et je suis vraiment contente. Quand vous avez fini de parler, la débat, si je trouvais la fin, quelque chose est sorti à moi. Je me suis sentie libre. Je me suis sentie légère. Et il y a une joie. Je ne sais même pas comment vous dire ce que je ressens. Donc, maman, quand vous me demandez si je tue maintenant, est-ce que j'irai au ciel ? J'irai au ciel, j'irai encore où ? Je vais seulement finir au ciel avec Dieu. Je n'ai plus de péché, je vais aller au ciel, mes enfants. Des poèmes, des cantiques, une pièce de diète et la parole, un spectacle dédié au moment à l'occasion de la célébration en différé de la fête des mères. Sous le thème « Un geste pour une mère dans l'allégresse » tiré du livre du Proverbe chapitre 23, verset 25, ce programme du Département national des arts et de la culture, en collaboration avec le groupe national des jeunes dans le district de l'Estuaire et de l'Ogoué-Maritime, vise à expliquer au plus grand nombre la mort spirituelle. Une rencontre qui cadre parfaitement avec l'objectif fixé à l'Église du Gabon cette année. Alors, la raison principale de la tenue de ce programme, comme nous le savons par rapport aux événements précédents, c'est question pour nous à travers cet acte qu'on a posé à l'endroit de nos mamans. C'est donc question d'avoir une casse de l'équipe derrière ça. Donc, en leur invitant, en leur donnant des cadeaux, cela devait les attirer à ce programme. Et d'ailleurs, tout ça, c'était la casse de l'équipe. Dans l'espoir que nous ayons pu toucher à quelques mamans à demander des séminaires. C'est au total plus de 17 femmes qui ont répondu présents à ce rendez-vous dans les deux districts. Les cadeaux ont été remis à chaque femme présente lors de cette célébration. La communion fraternelle, c'est le thème retenu pour cette rencontre des membres de l'Église vivant dans le district ecclésiastique de l'Ouest au Cameroun. Réunis à Foumbote, le moment est propice pour vivre les quatre piliers de la vie chrétienne. Cantiques, témoignages, prières et enseignements ont meublé cette rencontre trois jours durant. Après cette rencontre, tous se sont mobilisés pour une journée d'enseignement où le pasteur Luc Sama a exhorté sur la capacité à pardonner. Ayons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'Église. Tu n'es pas le centre de l'Église. L'Église ne tourne pas autour de toi. L'Église ne tourne pas autour de moi. Ce n'est pas parce que ça me fait mal que ça me dit que c'est mauvais. Jésus n'avait pas mal de partir en prison. Ça voulait dire que c'était mauvais. C'était bon que Jésus aille en prison, oui ou non ? Ça c'est toi qui dis oui maintenant. Vous pensez que quand Jésus a parti en prison qu'il disait que c'était bon ? Quand ses peines l'ont vendu, c'était bon. Quand Potiphar et sa femme ont fait ce qu'ils ont fait, c'était bon. Quand les chansons l'ont oublié, c'était bon. Mais c'est aujourd'hui que c'est bon. Même toi aussi. Ce qui n'est pas bon aujourd'hui, demain ça vous prendra. Pendant plus de 48 heures, les sauvés du district ecclésiastique de l'Ouest ont persévéré dans la fraction du pain avant la présentation des nouveaux bergers de cette région. Les pasteurs de l'Assemblée de Abomba au Cameroun prennent officiellement leur fonction. Désignés à cette charge il y a plus d'une semaine, ils auront désormais la lourde mission de paître les fidèles de ce lieu de culte et de mener à bien la première mission de l'Église, celle de prêcher l'Évangile à leur entourage. En présence des membres de leur famille dans la chaire, du coordonnateur du Ognon, l'homme et Jerem, ils sont donc renvoyés à l'exercice de leur fonction avec pour mot d'ordre faire vivre le plus grand nombre dans les quatre piliers de la vie chrétienne et accroître l'effectif de cette Assemblée. Ce n'est ni en confessant ses péchés ni en se baptisant qu'on peut aller au ciel. Les paroles du cantique amenées par la chorale de l'Assemblée de Gomboya en Guinée qu'on a crie lors du culte commun dans cette... Une façon exceptionnelle d'introduire le point focal de la journalistique venue pour une mission dans ce pays. La qualité de personne qui est capable de payer le prix pour la mission est de payer un prix, pas un petit prix, mais un grand prix. Nous avons ici deux personnes, Marthe, elle a reçu Jésus, mais Marie, elle était assise et elle a reçu la parole. Aujourd'hui nous avons assisté à notre culte d'ensemble qui s'est très bien passé et il y a eu une forte mobilisation. Et ce culte d'ensemble c'est surtout pour davantage mobiliser les frères, les encourager, les pousser pour que nous puissions tous d'un commun accord étant ensemble tenir le grand séminaire qui aura lieu le 22 juin. Un enseignement qui vise à terme la mobilisation des membres dans cette ensemble afin qu'ils soient de plus en plus dans les quatre pliés de la vie chrétienne et participent à la réussite des différents séminaires publics. Il est 19h lorsqu'une quinzaine de communicants du district du littoral se regroupent sur Ouadja pour une formation convolue par la responsable du dit département. Après quelques quantiques et les sujets de prière, c'est la présentation des rapports d'assemblée par les différents porte-parole. Durant cette réunion, chaque porte-parole du département de la communication en a profité pour présenter les difficultés qui sont les siennes et la sœur Lincha a exhorté son équipe à s'entraider et agir comme un corps. Plusieurs formations ont été programmées dans la béni afin que chaque communicant soit outillé pour servir le Seigneur convenablement. Tous les départements de l'église se sont mobilisés pour rendre un dernier hommage à la sœur Saratou Isabelle, décédée le 2 de ce mois. Née de nouveau le 28 novembre 2015, la regrettée était un maillon important pour la mission comme en témoin le pasteur. Elle va demeurer fidèle à mon servant, son Dieu, son Seigneur, celui qui l'avait sauvé. Et elle avait à cœur personnellement d'annoncer l'évangile à Maïsala, c'était le cri de son cœur de tous les jours. Et elle l'a en fait et elle est venu de temps en temps, jamais non ? La veillée du samedi 8 juin au domicile familial était une occasion pour l'église de témoigner l'évangile du salut. Le matin au jugeux, plusieurs frères et sœurs ont tenu à louer le Seigneur pour le battement de cœur de la défunte. Le groupe des femmes a saisi l'occasion de dire au revoir à leur compagne d'œuvres. Tu étais notre conseillère, tu étais notre guide, mais le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, tu puisses nous dévancer dans la cité céleste. Dans ma chair, nous avons mal, maman, mais en esprit, on est en train de danser, on est en train de nous réjouer, parce que dans bientôt, dans bientôt, nous allons nous retrouver, maman. Après les louanges, l'exhortation, les témoignages et les prières, l'église a accompagné le cortège funèbre jusqu'à la sortie de la ville, le soumettant dans la grâce de Dieu pour la suite du voyage. Le coordonnateur national a accompagné la dépouille dans sa dernière demeure à Moïssala, au sud du Tchad. L'autre thème, peut-on devenir enfant de Dieu en respectant les dix commandements ? Allons-y rapidement dans les Écritures, dans Luc chapitre 28, le verset 28 à 21. Un chef introduit à Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Et pendant qu'il introduit Jésus, permettez-moi de vous rappeler qu'il est juif, il demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Ça veut donc dire qu'il n'a pas la vie éternelle. Jésus va l'entrer sur le verset 20, il dit, tu connais le commandement, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adulté, tu n'auras pas de faux témoignages et tu ne déroberas pas. Et Dieu, pour nuire à ton père, à ton père et à ta mère, et il stoppe Jésus, il dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc dès sa jeunesse, il a observé toutes ces choses mais pendant qu'il ne sait pas comment hériter la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'en observant la loi, il n'a pas observé selon la compréhension des pensées de Dieu. D'où Esaïe 55, 9, 5, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies d'éternelle. Et comme il n'a pas compris les pensées de Dieu dans la loi, alors il n'avait pas la connaissance de la vérité, selon Jean 8, le verset 32. Et c'est d'ailleurs ce qui est très grave, parce que la compréhension des pensées de Dieu se retrouvait dans Galaxe chapitre 3, le verset 24. La loi a été faite comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi, en n'obéissant à elle, ne sauve personne et ne transforme personne en enfant de Dieu, mais elle est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi n'est pas la fin. Or, la fin se trouve en Christ, là où la loi nous conduit. Lui, il est arrivé à la loi, mais il n'est pas arrivé à là où la loi conduit. Donc il n'est pas enfant de Dieu. C'est d'ailleurs le proverbe 14, 12 qui va nous rappeler que telle voie paraît droite à un nom, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dans sa compréhension, il est dans la voie normale, mais pendant que seront les pensées de Dieu, il est en train de partir à la mort, en enfer. Mais les paroles qu'il utilise sont les paroles qui sont dans les Écritures. D'où Jérémie 5, 2 nous dit, tu peux utiliser les paroles de l'éternet, tu l'éternel est bon, mais quand ça tombe dans les horaires de l'éternet, il dit c'est forcément que tu en jures. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris le but de la loi. Alors la question qu'on se pose, comment la loi devint un pédagogue et nous conduit à Christ pour que nous devenions enfants de Dieu? C'est pour qu'on devait avoir un entretien, c'est au travers de Moïse et les prophètes, comme Jésus l'a dit dans Luc 24, verset 26. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Entrer au ciel, c'est la compréhension de ce qui concerne Jésus au travers de Moïse et les prophètes. Donc, shalom et merci. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappellent les titres, nous avons Le séminaire organisé par le protocole en RDC Le séminaire organisé en langue Yambassa au Cameroun La Casse des béquilles organisé à l'occasion de la fête des mères à Liborée. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life Ambition, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifework.org Votre fidélité nous honore et rendons-vous à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501